Ce sont des accessoires de beauté qui permettent de donner un aspect plus captivant aux femmes. Les mèches sont très prisées ici des femmes africaines en général, et béninoises en particulier. Dans les rues de Porto-Nouveau, la capitale du pays, nombreuses sont ces femmes qui ont opté pour le port des mèches. Parmi elles, certaines les préfèrent très longues sur la tête. Une tendance très en vogue, perceptible un peu partout. J'aime bien, c'est la tendance actuellement, et je me sens plus à l'aise quand je fais les longues mèches en vente. Ils ont l'habitude de faire les tresses longues, très longues d'ailleurs, jusqu'à les fesses ou bien au dos, qui leur coudent des dangers, et des fois. Sinon, si les tresses sont très longues, des fois, s'ils montent, tout rentre dans le rayon et les fait tomber. Porter des mèches pour se rendre belles est une pratique entièrement ordinaire de nos jours. Seulement, ces mèches peuvent vite s'avérer un problème. La seconde ou leur utilisation représente un danger. L'élégance et la beauté ne peuvent perdurer que dans la mesure où l'on continue de vivre. Et pour ne pas en arriver à perdre sa vie, à cause de sa propre volonté d'être belle, voire extravagant en société, les spécialistes de la coiffure estiment qu'il vaudrait mieux faire des tresses, dont la longueur est raisonnable, afin d'éviter des situations déconcertantes. On leur conseille de ne pas faire trop long, un peu moyen, c'est-à-dire c'est bon. Il y a les tresses rastas, il y a les yosses, il y a les nattes, mais pas trop longues, qui vont partir jusqu'en bas du fesse et les faire tomber. Que l'on soit à moto, à pied ou en déplacement grâce à d'autres types de moyens, il est très indiqué de se montrer prudent en faisant des coiffures d'une longueur assez raisonnable. La beauté n'a pas de prix dit-on, mais la vie n'en a pas non plus. Entre se faire remarquer en société grâce à ses tresses extravagantes au péril de sa vie et faire des tresses plus modestes en gardant une espérance de vie élevée, le choix reste individuel.